hey 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 bonjour à tous c'est Léonie et ça fait un petit moment que j'ai pas tourné une vidéo mais aujourd'hui il fait beau alors j'en profite donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire un sketchbook tour donc c'est mon premier sketchbook je l'ai fait en 2018 et je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps dans mon tiroir à sketchbook et je me suis dit que ce serait bien de le re-regarder ensemble donc ça fait un moment que je n'ai pas regardé ce qu'il y a dedans donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans et voilà donc c'est un sketchbook de cultura un sketchbook à 5 et je l'ai commencé en janvier 2018 et je l'ai fini aussi en 2018 il me semble enfin bref donc ça c'était ma mascotte avant donc je la dessine un peu partout et voilà ça c'est mes dessins dont je suis le plus fière je crois je les ai tourné au digital je sais pas si je le mettrai à l'écran je les ai tourné au digital et c'est les membres de BTS quand ils faisaient une performance avec des coeurs partout donc voilà encore ici du coup mais cette fois je l'ai fait au foître à alcool ça c'est un personnage que j'avais créé je me souviens plus de son histoire mais je m'entraînais à faire des designs de personnages ensuite vu que ça avait bavé j'ai collé une feuille avec un autre membre de BTS donc c'est Suga là j'avais je m'ennuyais du coup j'ai dessiné plein d'yeux c'était une grande manie que j'avais toujours le personnage que j'ai créé je me souviens même plus de son nom je sais pas si je l'ai noté quelque part bref voilà ça c'est quand il y avait quand Vi a adopté Yeon Tan je crois Yeon Tan et je l'ai dessiné un peu dans toutes les poses que je pouvais dessiner un petit chien et je ai fait un dessin de lui avec son petit chien ça c'était pour s'entraîner à faire différents portraits dans tous les angles possibles que je pouvais faire et on va voir que j'ai quand même vachement progressé depuis depuis maintenant et ben c'est pas très cheveux enfin voilà ensuite des mains bien sûr encore Yungi dans son costume chimie et ça c'est des petits dessins random que j'ai fait ça c'est donc c'est une aquarelle que j'ai faite d'une scène d'un drama je me sens plus long exactement du drama mais je l'ai beaucoup aimé ce drama et voilà du coup c'était un dessin pour la saint valentin ensuite toujours dans la kpop ça c'est des petites méduses que j'ai fait au feutre et j'ai dilué avec de l'eau pour faire un effet enfin voilà ça c'est un peu comment je me sentais en ce moment comme si j'allais me noyer enfin bref c'était un peu un peu chelou ça c'était je m'entraînais pour faire des poses sur un fauteuil voilà ça n'a pas donné grand chose un poisson des mains de membres de bts aussi encore bts donc voilà des portraits des yeux des bras je sais pas pourquoi ensuite ça c'est un vieux dessin que j'ai retrouvé que j'avais fait en 2015 c'est l'époque où je copiais beaucoup des mangas que j'avais donc ça je crois que c'est dans senseya et en dessous j'ai caché des dessins que j'avais pas aimé voilà des gens encore bts donc ça c'est une photo je sais plus d'où elle sort mais voilà des portraits ça je crois que c'était pour m'entraîner à faire de la fumée je sais pas si on voit mais c'est au crayon rouge voilà ensuite voilà les gobelets mcdo et encore bts et là c'est la création de momo mon océ que vous avez déjà pu voir dans une de mes vidéos il me semble je l'écris à partir de cette cette image là et j'ai essayé de le décliner dans plusieurs poses pour avoir sa personnalité et tout et ça c'est encore bts donc une photo très connue d'eux mais j'arrivais pas à faire du coup j'ai abandonné ça c'est une amie à moi quand on était en voyage ensemble et toujours mascotte que je vais censurer ça et du coup là c'est c'est un clip une musique et là c'est j'avais une période assez où je me sentais pas très bien dans ça se voit quoi un bref voilà ça c'est une amie à moi qui est dessinée sur un mouchoir quand on était en colo et du coup je les collais là toujours des dessins un peu glauques voilà des pieds parce qu'il faut bien s'entraîner ensuite ça c'est moi qui redessinait des photos de quand j'étais partie au québec à montréal il me semble et encore une encore et j'ai pas fini celle là encore des pieds mais cette fois je crois que je l'avais fait sans modèles enfin la plupart sans modèles et du coup après j'ai repris des modèles parce que j'arrivais pas à le faire sans modèle voilà ça c'était un défi je crois de benjamin serbet fallait faire un rond rouge et dessiné autour enfin dessiné avec un rond rouge quoi et j'ai fait ça j'aime pas trop mais bon voilà ça c'était une idée de bd je me souviens je crois que c'était quand ils ont quand BTS ont annoncé qu'ils faisaient un concert à paris et je voulais trop y aller mais j'ai pas pu y aller là c'est des aquarelles de paysages avec des mouettes encore une aquarelle encore de l'aquarelle ça c'est un moment de BTS encore des méduses là c'est des copies de trucs que j'avais vu sur Pinterest il me semble et je m'entraînais ça c'est dans un parc pas loin de là où j'allais avant et j'avais dessiné ça en mode dessin d'observation toujours des entraînements ça c'est des aquarelles avec des copies d'un animé que je ne connais pas enfin j'ai connaissé le nom mais je me souviens plus ça c'est la création de Nathan à un océ à moi mais que je dessine plus trop voilà ça c'est une bd que j'ai fait parce que j'arrivais pas à dessiner que j'avais pas d'inspiration pour résumer un peu ma situation et voilà ça c'est une bd que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien refaire c'est encore sur un membre de BTS et je vous mettrai des images plus rapprochées parce que là on les voit pas très bien ensuite j'ai fait un challenge avec Momo donc c'était un challenge où il fallait dessiner avec plusieurs situations différentes et j'ai fait donc là c'était avec des vêtements que j'étais en train de porter donc j'étais en train de porter un sweat et des chaussettes quoi et là c'était il fallait dessiner le plus déshabillé qu'on se sentait carré de dessiner du coup voilà j'ai censuré parce que voilà ça c'était en train de dormir donc il dort comme ça ça c'était avec des lunettes ensuite avec je crois que c'était en mode il fallait changer le genre enfant chibi est en train de faire quelque chose où il est nul donc il sait pas chanter ensuite en train de marcher sur un lego ensuite avec son crush comment est-ce qu'il agit avec son crush et je crois que c'est tout ce que j'ai fait oui c'est tout ce que j'ai fait il en manque je crois ça c'est un autre dessin que quelqu'un avait fait à la colo où j'étais pareil que le mouchoir du coup je l'ai collé ici et j'ai dessiné Momo derrière voilà donc là je rentre dans ma période cactus ça n'a pas duré très longtemps je crois mais je dessinais des cactus voilà encore des cactus Aikiu ça c'est un truc que j'avais fait genre rapidement un oeil à l'aquarelle donc je faisais beaucoup d'aquarelle dans ce sketchbook et ça c'est un meme de BTS enfin plusieurs memes d'ailleurs et voilà avec que Jungpook ensuite ben voilà Jungpook encore ça voilà bref j'étais bref encore des cactus des mains là c'était pour le mois de la pride enfin voilà juin quoi ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire dans mes sketchbook mais que je ne fais plus trop c'est faire des tâches à l'aquarelle et après essayer de faire des formes et j'ai remarqué que souvent quand je faisais des tâches ben je voyais des escargots voilà c'est assez rigolo donc ça c'était pour faire la couverture d'une histoire Wattpad que je voulais écrire que j'ai jamais écrit finalement ça c'était pour redessiner Nathan l'ossier que j'ai créé ça c'était un live je sais plus si c'était youtube ou instagram mais de Sixteen et Inès de Very French Street ça c'est un truc que je faisais en cours parce que je m'ennuyais j'avais fait de l'aquarelle et puis j'avais pris mon stylo blanc et je faisais des sortes de trucs de galaxies, de planètes et tout ça ensuite ça c'est mon chat enfin que je dessinais voilà dessin d'observation là on a petit Nathan encore Nathan et je crois que ça c'est ça a été pas longtemps avant que je fasse le défi de 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 faire les un ossier mais avec plusieurs vêtements enfin de faire sa garde-robe quoi ça c'est encore une bd je sais plus ah oui c'est parce que genre c'est la suite un peu de la première bd mais pas vraiment enfin bref encore des tâches ça c'est un portrait ça c'est un dessin d'un de mes posts instagram sur mon compte perso encore des cactus des nez pour s'entraîner encore des cactus je vous ai dit j'avais une face cactus avant mais ça s'est passé assez rapidement après ça c'était des entraînements pour faire des oreilles des mains à partir de moi donc c'est tout en des mains gauche de l'aquarelle pour faire des ciels ça c'était censé être mon chat mais j'ai raté la tête du coup j'ai ragé un peu je crois qu'à partir de là non pas encore ouais ça c'est nathan voilà pas trop d'intérêt là dedans je crois que oui c'est nathan ça c'était une autre colo donc maintenant c'était la colo où j'ai eu le dessin des mouchoirs et l'autre dessin et j'ai dessiné dans le train et je disais que j'étais une clémentine parce que j'avais la peau super orange à ce moment là enfin bref et ça c'est une amie à moi qui avait vu un poteau électrique et qui avait dit que c'était une autruche enfin bref un gros délire c'était un poteau électrique en fait et vu qu'il est passé vite on était en mode oh c'est une autruche enfin bref c'est des trucs débiles quoi ça c'est quand on était arrivé à la colo j'ai dessiné ça et ça c'est au retour de la colo je crois ou même non c'était pendant la colo je crois enfin bref j'ai dessiné le père noël en imaginant que s'il rasait sa barbe il aurait un immense menton enfin bref ça me faisait beaucoup rire ça c'était un dessin d'observation de la plage là où on était mais c'est pas très beau des yeux et là on m'avait demandé de faire une plage avec des yeux genre à la place des galets et j'ai fait ça ça c'était comment je dessinais avant donc il y a longtemps si je retrouve mes dessins d'il y a longtemps bah j'essaierai de vous les montrer mais sinon il faut que je les retrouve quoi voilà donc un autre portrait et c'est là le challenge des outfits enfin bref des tenues voilà et il fallait faire sur tout le mois d'août chaque jour des tenues et j'ai pas réussi à le finir en entier bien sûr comme d'habitude on change pas une équipe qui gagne pas du coup bah c'était là c'était de base dessiner sans vêtements au maximum de notre zone de confort donc moi c'était avec des sous vêtements quoi pas à poil ensuite ça c'était la recherche pour faire en armure ensuite ça c'était le costume d'Halloween là outfit d'été ça c'était quoi déjà cyberpunk d'hiver habillé de façon classe en fluo habillé habillé pour la mer ça c'était cosy je crois oui c'était pour les vacances de Noël avec un pull moche ça c'était habillé avec des vêtements chers ça c'était un pyjama il me semble je sais plus du tout ce que c'était enfin bref ça c'était rock et là c'était qu'est-ce que c'était super héros et après j'ai pas continué du coup j'avais laissé de la place pour faire la suite et je l'ai jamais fini et comme ça je pouvais continuer à dessiner en même temps que je faisais le challenge donc voilà ça c'est d'autres dessins que je faisais donc là je m'étais acheté un un feutre pentel je crois enfin je sais pas je l'ai pas actuellement mais j'essaierai de vous le montrer à l'écran enfin plus tard et en ce moment je dessine beaucoup avec je l'ai retrouvé il y a pas longtemps et il marche toujours aussi bien et j'ai essayé de dessiner en fait sans crayonner dessiner directement au feutre voilà et ça donne ça donc c'est pas trop mal là c'est Jimin de BTS et la retour de la phase cactus ça j'aime beaucoup cette page bah je sais pas je l'aime beaucoup ce jaune qui fait ressortir le crayon et tout enfin bref ensuite ça c'est le lac de Florens j'étais allée au lac de Florens et j'avais fait un dessin en conservation voilà on peut apprécier là j'avais fait plein de dessins en feutre mais j'avais pas aimé du coup j'ai tout peint en acrylique je crois et voilà des mains Momo qui se questionne sur la vie encore des tâches on arrive bientôt à la fin du carier j'avais essayé de refaire ce que j'avais fait plutôt là ici mais d'une autre façon pour faire avec une autre couleur au final j'avais pas aimé le dessin du coup j'avais pas mis de couleur et j'ai fait ça c'est ma palette d'aquarelles donc c'est toutes les couleurs de ma palette d'aquarelles d'ailleurs j'aurais pu noter les noms de mes couleurs ou de ma palette mais je l'ai pas fait du coup c'est des aquarelles Van Gogh et voilà ça c'est un combat de jean parce que genre c'était une blague avec des amis du lycée enfin bref on faisait des choses comme ça donc là c'est la période où je suis rentrée au lycée et je faisais plus trop de dessins dans ce sketchbook là puisque c'était en art appliqué du coup il fallait faire beaucoup de dessins donc je faisais moins de dessins dans mon sketchbook voilà ça c'est inspiré de la vague de oh merde j'ai plus son nom Hiroshima ? non Hiroshima c'est une ville attends bref c'est un qui fait des estampes japonaises et il est très connu okusai je crois bref ça c'était une autre technique peindre en effet négatif genre donc voilà là on voit pas trop mais il y a un dessin aussi ensuite ça c'était un film que je regardais je me souviens plus lequel mais j'ai essayé de dessiner en même temps que je regardais le film du coup ça a pas donné grand chose et je crois que c'est la fin ouais c'est la fin et j'ai fini ce sketchbook en 2018 donc il m'a duré à peu près moins d'un an donc c'est relativement court pour un sketchbook et j'avais collé ça c'est un truc d'une peluche que j'ai eu au TGS qui est une convention voilà et donc ce sketchbook il a bien vécu on peut le voir là quand même et voilà c'est tout donc bon j'espère que la vidéo vous aura plu on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo c'était Léonie bye